Coucou mes petits-dans, j'espère que vous allez bien. J'ai reçu la nouvelle box, Sweet Sparkle Box. J'ai rien misère du tout. J'ai pris mon ciseau d'ailleurs, je pense que j'ai plutôt y aller avec le ciseau. Ce sera plus simple. Donc en fait c'est une box qui arrive directement des Etats-Unis, des USA. Et, enfin des Etats-Unis peut-être pas d'ailleurs. Ça arrive des USA. Et dedans en fait vous retrouvez 5 produits full size uniquement de maquillage. En fait il y a des thèmes, je vous remettrai le lien pour retrouver la box en barre d'infos. Et également les prix autour de moi. Je suis vraiment désolée, il fait nuit comme d'habitude. Pourtant il est 14h, mais enfin enfin il n'était pas 14h, il est 16h. Bon déjà je fabule. Donc voilà, elle se présente comme ça. Donc on va ouvrir ensemble. Je vous en avais déjà ouvert une sur ma chaîne, c'était au mois de septembre il me semble. Voilà, donc là c'est vraiment trop cutie. Je me suis un peu spoilée, j'ai un peu regardé ce qu'il y avait. Donc voilà, ça c'est la box Naughty Ornice. Donc voilà. Je pense que c'est effectivement une box pour les fêtes de Noël. Ils disent dans cette boîte, dans cette box ce mois-ci. Donc c'est une box qui est mensuelle effectivement. Je vous remets comme je vous ai dit tous les liens et tout ce qu'il faut savoir sur la Sweet Sparkle Box dans le descriptif. Voilà, dans la barre d'infos. Donc on a plein de choses. Alors en fait ces box là, il n'y a pas de menu en fait avec des prix pour savoir comment te repérer dans le repérage. Enfin tout ça quoi. Première chose que je prends, ce sont des liners de la marque Bella Pierre. J'en ai déjà entendu parler de la marque Bella Pierre, notamment pour leur pigment. Voilà, voilà. Mais je n'ai jamais testé. Mais il me semble que c'est une marque qui est française pourtant. Parce que là on trouve vraiment des marques américaines. Donc j'ai regardé ce que c'était à peu près. Je me suis renseignée avant de faire cette vidéo. Donc le premier liner en fait, ce n'est pas du tout un liner blanc. Tu veux mettre du liner toi ma puce ? Ça y est. Chaque vidéo, toi il faut que tu fasses ta peau folle. En fait c'est une base. C'est une base de liner. Je ne connaissais pas du tout le principe de la base de liner. C'est un gel qui est transparent en fait. Je le mets sur ma main mais vous n'allez rien voir. Et en fait c'est censé faire tenir plus longtemps votre liner. Donc pourquoi pas, ça c'est des bonnes choses à tester. Et donc avec, il y avait le liner noir. Mais je ne vais jamais, jamais pouvoir le dire. Donc là ils disent effectivement Clear Eyeliner Base. Et là Noir Eyeliner. Donc c'est un petit embout comme ça. Très pigmenté. Je ne sais pas s'il est super précis par contre. Il faudrait que je teste sur mes yeux. Mais là je voulais vraiment faire l'unboxing. Oh là là c'est un truc de dingue. Et ne pas regarder, ne pas utiliser les produits qu'ils nous proposent avant. Ensuite, deuxième chose que je prends ce sont des fossiles. Donc c'est les fossiles de la marque Karna Professionnel. Ça se présente comme ça. Alors moi j'ai des fossiles. Mais je n'ai pas de colle. Donc du coup j'ai plein de fossiles. Enfin j'ai plein de fossiles. J'en achète, j'en ai acheté chez Action. Voilà un petit peu partout. J'ai pu en trouver. Mais je n'ai pas de colle. Donc je n'arrive pas à les mettre. Il y a de la colle avec. Mais ce n'est pas de la bonne colle. Donc du coup, enfin là il n'y a pas de colle. Mais avec ceux que j'avais acheté chez Action et tout ça, il y a de la colle avec. Mais ce n'est pas de la colle. Voilà. Donc du coup ça ne me servait à rien. Ensuite, il y a un rouge à lèvres mat de chez LA Girl. Donc LA Girl c'est une très très bonne marque. Et la dernière fois j'avais eu une palette pour le visage de chez eux. Si je commence à en mettre partout, ça ne va pas le faire. Alors là, c'est un rouge à lèvres mat. Et la couleur est juste magnifique. Alors, mais ne tombe pas Chatoun. Elle veut rentrer dans la box. Tu veux mettre du rouge à lèvres bébé ? Oh, trop de cute danse. Mon amour, tu veux manger ? Non ? Non, tu veux ? Non, non. Est-ce qu'elle est adorable ? Donc ça se présente comme ça. Voilà, voilà. Ici vous avez... Je me demande si ce n'est pas un... Mais voilà. Il y a un petit embout que vous pouvez détacher et faire des retouches et tout ça. Ça c'est plutôt sympa. Et donc ça se présente comme ça. Mais elle s'est barrée avec le papier. Non ! Bon, maintenant on va l'entendre jouer avec le papier. Donc c'est un très très beau bordeaux. Il est magnifique. Waouh ! J'ai un bleu sur la main. Et est-ce qu'il y a une couleur ? C'est la couleur Runaway. Voilà. Donc il se présente comme ça. J'adore. Là je suis vraiment fan. On est dans le thème. Ensuite, il y a une petite palette comme ça qui est très 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 bien emballée. Hop ! Et c'est de la marque Healy Color. Healy Color, ça me dit quelque chose cette marque-là. Là dans le fond, on n'avait pas eu des choses Healy Color. On a déjà eu des produits Healy Color ? Non, je ne pense pas. Donc c'est une petite palette comme ça avec plein 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 de fards. Des mattes, des irisés. Mais juste les deux du milieu là qui sont mattes. Ces deux-là là. Je ne sais pas si j'ai envie de mettre mon doigt dedans. Comment faire ? Je ne montre même pas. Ça a l'air plutôt pigmenté. Et voilà. C'est très poudreux. Je vais prendre, je vais prendre, je vais prendre le doré là-haut. Là, tiens. Du coup, on entend Mina jouer avec le... Ouais, c'est plutôt bien pigmenté, dis donc. Mais très poudreux. Du coup, j'en ai mis partout. Bonne petite palette. Bon, le pinceau, c'est accessoire, bien sûr. J'ai vu des narnaques qui arrivaient à s'en servir et qui s'en servaient plutôt bien. Des pinceaux comme ça. Voilà. Ouais, c'est vraiment poudreux sur le... Mais par contre, les couleurs sont vraiment très très belles. Ensuite, pour terminer, nous avons ceci. Et ça, quand je l'ai vu... C'est la vidéo de qui que j'ai vu qu'il l'a présentée ? C'est une américaine, mais je ne sais plus comment elle s'appelle. Bref. Oui, je n'ai pas pu m'empêcher. Donc, c'est un... Waouh ! Il est trop beau. C'est un blush de la marque Blush & Bronzer de la marque G-Cat Beauty. Et regardez-moi là. Oh là, il y a du scotch partout là. Il est... Donc, le packaging est comme ceci. Et quand on l'ouvre... Vous avez vu ? Waouh ! Et c'est la teinte 110 Babe. J'ai vraiment pas envie de mettre mon doigt dedans. Parce que... Enfin, il est magnifique, quoi. Non, franchement, ça serait vraiment un sacrifice de mettre son doigt dedans comme ça juste pour le présenter dans une vidéo. Je suis un peu tarée. Il y a des petits bouillis-bouillis partout. Je vais éviter d'en mettre par terre. Sinon, il y en a une qui va le manger. Déjà, elle est en train de s'éclater avec un bout de plastique. N'achetez pas de jouer votre chat. Juste un bout de plastique ou un bout de carton, ça suffit. Donc, voilà pour cette box. Je suis vraiment désolée. La luminosité est dégueulasse. Oh là là, c'est pas possible. Donc, voilà. Vous pouvez effectivement, comme je vous ai dit, la retrouver. Je vous remets tous les liens en barre d'infos. N'hésitez pas à me dire si vous avez déjà commandé chez eux. Je sais que pour les délais de livraison, ça met... Moi, j'ai mis plus d'une bonne semaine avant de la recevoir. Après, je sais pas comment ça se passe. Si c'est pareil pour... Parce que là, je l'ai reçu gratuitement via la plateforme Moctobie. Je sais pas si c'est pareil pour les personnes qui commandent. Enfin, je pense que le trajet est le même. Ça, c'est sûr. Donc, voilà pour cette vidéo. Je vous fais de très gros bisous. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Mouah ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada